Un mort a parlé et il a accusé Jacques Chirac. Aujourd'hui, on parle de la cassette Mairie, un énorme scandale qui va toucher le président de la République en 2000. Le 11 juin 1999, le promoteur immobilier Jean-Claude Mairie meurt. Cet homme, c'est aussi un politicien du RPR, le parti de Jacques Chirac, qui est impliqué dans un système de fausses factures pour ce parti et qui a été inquiété par la justice pour ça. Un an après ce décès, il y a un rebondissement. Le 22 septembre 2000, Le Monde publie la retranscription d'une vidéo qui fait vraiment l'effet d'une bombe. Cette vidéo, elle a été tournée en 1996 à la demande de M. Mairie et on y voit M. Mairie faire un genre de confession. Et cette confession, elle est assez folle. Mairie dit qu'il a participé au financement illégal du parti de Jacques Chirac, ce qu'on savait déjà un petit peu, mais aussi prétend avoir arrosé le parti socialiste et le parti communiste, des partis qui sont censés être opposés à Jacques Chirac, pour simplement qu'ils se taisent, apparemment. Du coup, médiatiquement, cette cassette est un bijou, ça fait vraiment l'effet d'une bombe. Mais judiciairement, il n'y aura pas de résultat de cette cassette Mairie. Quasiment tout sera déclaré comme un non-lieu, faute de preuves. Alors Jacques Chirac, on l'a dit, a été condamné en 2011 pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt notamment, mais pour d'autres faits, pas pour ce qui est dit en tout cas dans cette vidéo, dans cette cassette vidéo. Et donc, on va en tirer quoi nous de cette histoire ? Alors soit l'histoire est totalement bidon, et M. Mairie a enregistré ses 72 minutes de vidéo pour rien, juste pour s'amuser peut-être, mais en tout cas c'est quand même assez mystérieux les raisons qui l'auraient poussé à faire ça, mais c'est possible que ce soit rien du tout. Soit il y a une part plus ou moins grande de vérité que la justice n'a pas été en mesure de trouver avec tous ses moyens. Avec la mort de Jacques Chirac en 2019, il est quasiment certain en tout cas que la vérité sera désormais à jamais inaccessible.